Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo explicative de la chaîne sur le thème de la 5-Pool, la première équipe qu'on va mettre en place dans le jeu. Pour cette vidéo, je vais laisser la parole à Anna pour vous expliquer le principe de la 5-Pool. Coucou, c'est Anna. Ce soir, effectivement, on va parler de la team meta 5-Pool, on va parler de la synergie, on va parler des différentes options, de la construction de l'équipe, comment les mécaniques se mettent en place, les différentes évolutions que vous pouvez donner à votre team pour la rendre de plus en plus forte. Ensuite, on regardera ensemble quelques rapports de bataille, un petit peu de mise en situation pour voir comment ça se passe. La 5-Pool, la synergie, elle est basée sur deux personnages, sur Aaron et sur les meubles 3F, fournitures mobilier d'auberge de Scriat. Ces deux personnages-là, avec ces meubles 3F, vont permettre de gripper l'intégralité de la team adverse. Aaron, en construction, est placé au centre, puisque sa capacité permet de gripper les 3 personnages qui sont en face de lui. Scriat va être positionné également pour pouvoir gripper les deux personnages sur les flancs et donc ramener les 5 adversaires juste devant Aaron, qui va pouvoir faire une grosse AEE et donc infliger un paquet de dégâts aux adversaires. La synergie en elle-même est construite autour de ces deux personnages-là, vous la trouverez dans 99% des cas avec Safia. Safia est très très intéressante dans cette construction-là, parce que non seulement elle apporte un peu de dégâts, c'est une pugiliste donc elle va nous permettre d'avoir le bonus de faction, et en plus elle pose sa zone qui va apporter un bonus de dégâts à son équipe et qui apporte un malus de dégâts à l'équipe adverse. Du coup, elle est parfaite dans cette composition-là. Et donc on va avoir deux places stratégiques à combler. Une place de DPS, on va l'appeler le Kokari à côté d'Aaron, parce qu'Aaron ne peut pas forcément faire tous les dégâts tout seul, donc il a besoin d'un support DPS pour pouvoir agir. Et puis un utilitaire qui va nous permettre d'améliorer davantage et d'optimiser cette synergie. Alors, dans la formation dite classique, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Au niveau de l'utilitaire, la plupart du temps, on va utiliser l'ICA. L'ICA a cette particularité d'apporter un boost de vitesse qui va assurer la réussite de la 5-pool, donc du grip initial. Il n'y a rien de plus frustrant que de sortir une 5-pool, et puis de s'apercevoir que ça ne fonctionne pas, parce que l'équipe adverse joue en premier. Bon, l'ICA, mais on pourrait très bien sortir une Tassi, un Rouhan, avec un personnage classique dans ce type de composition, à partir du moment où on essaie de chercher, évidemment, le bonus de faction, soit Sauvageon, soit Pugiliste, pour être sur un 3-2. Le plus important, c'est le rôle de Kokari au niveau de l'utilitaire DPS. Globalement, on a deux choix au départ, Tidus ou Sorus. Alors, en termes de performance pure, Tidus est meilleur que Sorus. Non seulement parce qu'il fait un peu plus de dégâts, son AOE au corps à corps est un peu plus forte, et en plus, il apporte son CRI au départ, qui, pendant 2-3 secondes, apporte un contrôle, qui va permettre de faciliter le travail de l'équipe. En termes de rapport qualité-prix, de retour sur investissement, c'est Sorus, en revanche, qui est préférable, parce que même si Sorus, dans cette team-là, est un tout petit peu moins fort que Tidus, monter un Sorus plus 30, ça vous change quand même l'avis complètement sur les bosses de guildes, ou sur les bosses des royaumes distordus, même sur l'expédition ambitiale. Donc, il est, à mon sens, important de juger, quand on lance une Five Pool, le choix du co-carie qu'on va faire. Moi, je vous conseille de partir sur un Sorus qui a un rapport qualité-prix meilleur qu'un Tidus. Ok, donc ça, c'est la formation classique. Cette formation, en fait, de la Five Pool va marcher comme un escalier, par étapes. On va dire que c'est une fusée, il y a plusieurs étages. Une fois que vous avez construit votre formation classique, à un moment donné, votre co-carie, Tidus ou Sorus, ne va pas être suffisamment puissant pour combler les différentiels de niveau importants, puisque avec la Five Pool, vous allez progresser vite. Donc, votre différentiel de niveau dans la campagne va être de plus en plus important. Et du coup, votre co-carie va atteindre ses limites. Et c'est là, en fait, où on a la chance d'avoir Lucretia. Lucretia rentre parfaitement dans la Five Pool pour la transformer en ce qu'on appelle la Lucretia Pool à partir du moment où vous avez construit son plus 30. Le plus 30 de Lucretia a la capacité de multiplier le bonus d'attaque qu'elle a en fonction du nombre de morts parmi ses alliés. Donc, plus il y a de morts dans votre équipe, plus Lucretia est puissante. Et par définition, la Five Pool ayant très peu de points de vie, eh bien, votre équipe va mourir très vite. On va lui rajouter Brutus, idéalement plus 20, 3 F, pour lui apporter justement un petit peu de survivabilité au départ. Lucretia devient une bête de guerre, un monstre qui va massacrer l'équipe adverse à partir du moment où les prérequis au départ sont mis en place. Généralement, le temps qu'elle construise son cycle des deux premiers ultis, à partir de ce moment-là, sa régénération de points de vie est tellement importante, son vol de vie est tellement important, les dégâts qu'elle va faire sont tellement importants qu'elle peut vivre sa vie complètement toute seule. Mais elle est obligée de réussir une ou deux esquives, ou en tout cas d'avoir un tout petit peu de survivabilité au départ. Et donc, un Brutus, grâce à son immunité, va lui apporter, c'est entre 9 et 12 secondes suivant la construction de votre Brutus, le temps en tout cas nécessaire pour monter son cycle et devenir une Lucretia qui va raser complètement l'équipe adverse. Donc voilà, ça c'est le deuxième étage de la fusée, quand vous avez à transformer votre formation classique en formation méta, qui va être utilisée à très haut niveau. Les points forts de la Five Pool, elle est très flexible. Vous allez trouver extrêmement peu d'équipes en face sur lesquelles on ne pourra rien faire. Et vous verrez que même dans ces cas-là, il y a encore des solutions. Elle scale à l'infini, en particulier en Lucretia Pool. On vous montrera tout à l'heure comment on passe, comment on atteint des niveaux avec 180, 185 niveaux d'écart avec vos adversaires, sans aucun problème pour la Lucretia Pool et vous pouvez l'emmener très très loin. Elle est utile la formation classique en PVP au départ, en attendant de construire une formation Burst. Elle est utile, elle va vous permettre de gagner un paquet de matchs d'arène, d'avoir un meilleur classement, donc de gagner plus de ressources. Et elle ne va pas nécessiter, vu sa puissance en fait, elle ne va pas nécessiter des centaines d'essais. Vous allez rapidement savoir si vous pouvez passer avec une Five Pool le niveau en question ou si vous ne pouvez pas. Elle a quelques points faibles. Contre des formations avec un énorme Burst, elle est extrêmement faible. La Five Pool de base a un pool de points de vie assez faible. Elle n'aime pas du tout les Scrags et les Brutus. Donc les formations Scrags et Brutus, c'est le cancer pour la Five Pool. Et pourtant, on a une solution, puisqu'il y a une variante de niche de la Five Pool qu'on appelle la Five Pool défensive. Vous allez remplacer en fait, votre utilitaire par un Brutus et votre Cocari par un Daemon. Donc vous allez garder quand même un bonus 3 pugiliste. Et le Cocari, ça sera un Daemon. Donc le grip va quand même avoir lieu. Vous grippez tout le monde devant Aaron. La Five Pool, son mécanisme de base, va faire des dégâts d'Aaron. Et puis Scrags et Brutus ne vont pas mourir tout de suite. Et c'est là où Daemon intervient. Il a suffisamment de survivabilité et suffisamment de DPS à long terme pour pouvoir éliminer les personnages qui seraient restés après le pool initial et éventuellement l'ulti initial d'Aaron. En revanche, la formation Five Pool est une formation où vous allez avoir un investissement important, en particulier quand vous passerez en version Lucretia Pool. parce qu'il faut monter des plus 30 sur un paquet de persos, parce qu'il faut monter des fournitures sur un paquet de persos. En revanche, l'avantage quand même, c'est que comme c'est une formation en fusée avec plusieurs étages de la fusée, en fait cet investissement va être sur du moyen long terme. Petit à petit, vous allez investir. D'abord, vous allez travailler Aaron, puis vous allez travailler Saurus ou Tidus, puis vous allez travailler Safia, Scriat et Lika, même si on n'a pas besoin d'investir énormément dans ces persos-là. Et quand vous aurez monté votre Five Pool classique, vous pourrez attaquer votre Lucretia. Donc, investissement important, mais sur un temps long et donc plus facile sur un petit budget ou sur un compte free-to-play. Il existe enfin un troisième étage à la fusée de la Five Pool. Quand vous arrivez au niveau des chapitres 39, 40, sur certains niveaux de ces chapitres-là, vous pouvez aller sur une composition Lucretia Pool contrôle. Donc, le contrôle est remplacé dans cette formation-là. Au niveau de Brutus, vous allez remplacer Brutus par Orthros. Et au niveau de Safia, vous allez la remplacer par Queen. Donc, ces deux personnages-là, vous apportez un contrôle supplémentaire qui va permettre d'améliorer la survivabilité de Lucretia à ces niveaux-là. On va regarder ce que fait la Five Pool sur la Tour du Roi. On a passé récemment le niveau des tâches 534 avec un différentiel de 185 niveaux. On va regarder un petit peu le rapport de bataille. Donc, vous voyez le taux de dégâts qui est énorme de Lucretia, Lucretia, presque 338 millions, avec les autres personnages qui ont fait leur travail. Ils sont vraiment là pour mourir et pour laisser Lucretia faire son travail. Maintenant, on va vous montrer comment ça se passe. Par exemple, vous avez la Five Pool. On lance le combat. Et vous voyez, les personnages ont été grippés au centre. Lucretia commence à faire son cycle. Et hop, pas de bol, elle meurt. Mais vous voyez le principe. On se fiche des autres personnages. On attend que Lucretia puisse se mettre en branle et fasse son travail. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, pour finir, la partie des artefacts. Donc, sur la Lucretia Pool, au niveau des artefacts, vous avez sur l'image le choix entre le livre ou l'œil. Attention, l'œil est très fort en 5 étoiles. Il est beaucoup moins en 4 étoiles. Moi, j'ai préféré mettre le livre. Sur Aaron, je mets le corps, principalement parce que je l'utilise énormément en PVP et que j'aime bien que son ulti soit rapide à sortir. Mais on pourrait lui mettre également l'œil. Sur Lucretia, on va mettre le voile pour lui apporter un petit peu de survivabilité. Si vous avez un œil 5 étoiles, c'est pareil. L'œil 5 étoiles est plus fort que ça. Dans le cadre d'une team classique, vous auriez une top team de ce style-là. Voici les artefacts qu'on a positionnés. Le principal artefact, c'est le Chaosbringer sur Sorus. Voilà, voilà. Bon, alors, Miku, qu'est-ce que tu en penses de la 5 pool ? La 5 pool, c'est vraiment, moi, ma compo de cœur parce que c'est une compo qui est facile à faire. On a moyen de commencer avec une compo type Wilder, donc avec un Sorus, une Tassie. Donc, c'est une compo qui est facilement adaptable où tous les persos qu'on a utilisés en début de partie peuvent être réutilisés ailleurs. Notamment, tu l'as dit, le Sorus qui peut être utilisé pour les boss de guild. La Tassie qui pourra servir éventuellement en soutien dans une Hanks comp ou même le Sorus qui pourra aussi servir dans une Energy Cycle. Donc, vraiment une compo fantastique. Et puis, pour faire des chapitres 20 à 30, c'est trop fort, ça passe partout. Et voilà, c'est vraiment la meilleure compo en début de jeu, mid-jeu, et qui fonctionne encore, même là, au chapitre 35. Donc, on va conclure cette vidéo pour aujourd'hui et on vous retrouvera pour un prochain épisode, très prochainement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous mettre un commentaire, un petit pouce bleu. On vous souhaite une très bonne soirée. On vous souhaite plein de bonheur et des tirages honteux sur la voyante. Et puis, on se retrouve la prochaine fois. Bye bye ! Et à bientôt !